Salut à tous et à toutes, c'est TousFoudepuc, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, je montre vos collections, la numéro 3. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 4 collectionneurs, on va vous présenter 4 collections différentes. Sans plus attendre, on va passer à la collection de Enzo Gardette. Donc une collection pas très grosse, pas très très grosse, mais des petites choses assez intéressantes. Donc on va commencer sur le fond, on retrouve le deck de l'Infalie, jusque là rien de spécial. Juste à côté, la Pokébox d'Archus niveau X, ça c'est très intéressant. C'est une Pokébox qui commence à se rarifier, on la voit de moins en moins sur idée, elle n'est pas sortie en français, donc une Pokébox assez intéressante, qui est encore sous blister. A sa droite, on retrouve un booster sous blister Destiné Futur de Rikikikas. C'est plutôt sympa, des boosters Destiné Futur, ça commence à se rarifier, mais vraiment, alors sous blister c'est très bien. En dessous, on retrouve des boosters sous blister d'explosion plasma, donc une série qui selon moi ne cotera jamais énormément, mais bon, sait-on jamais. Ensuite, sur la droite, des tripacks, j'arrive pas trop à voir, mais ça l'air d'être un tripack explosion plasma plus Dragon Zaté, comme ceux que vous avez déjà ouverts récemment. En dessous, ça l'air d'être un duo pack ou tripack d'étincelles, j'arrive pas à voir exactement. En bas, on voit des sleeves de Primo Keuv et Primo Grondon, ainsi qu'un booster explosion plasma de Porrigon Zaté, des top loaders, et une display d'étincelles en japonais qui a l'air d'avoir été ouverte. Enfin, je pense, en tout cas, je vois pas trop le scellé, si c'est scellé. Ensuite, on passe à la collection de Games 3D Archie, je pense que ça se dit comme ça, j'espère en tout cas. Donc, sur le fond, on retrouve un coffret Xerneas en français, donc un coffret qu'on voit plus trop, donc je te conseille de le garder scellé. Une pokébox de Tiflosion, une de Meganium et une de Alligature, donc les trois ont l'air d'être des pokébox anglaises. En tout cas, Tiflosion et Meganium, c'est sûr, pour Alligature, j'ai un petit doute, mais je pense que les trois sont bien anglaises. Elles ont l'air scellées. Ensuite, une pokébox Florizar qui est également anglaise, donc c'est les dernières séries qui sont sorties en ce moment. En dessous, une pokébox Arceus qui a l'air d'être des scellés par contre, une carte de Superbon Shiny. Plus quelques petits jeux, on a la version blanche 2, la version Y et la version Ruby Omega avec le Steelbook qui était offert. Et tout en bas, on trouve quelques boosters du Biggar Spectral et des boosters japonais, Biggar Spectral et Pincelle. Et, pour ma prise, je crois, je ne suis pas très calé en boosters japonais. La deuxième photo qu'il m'a envoyée, c'est pour voir qu'elles sont un petit peu mieux ces boosters. Donc, voilà, les quatre petits boosters en bas. On retrouve une Nintendo, ça a l'air d'être une 3DS. Une DSi ou une 3DS ? Non, je pense que c'est une 3DS. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop la bleue ce que c'est. Je pense que c'est plutôt une DSi. Dans la pochette en dessous, je pense que c'est la 3DS Ruby Omega version Groudon, on va dire. Le Pokéwalker avec version argent sous silver. Et la boîte en métal du coffret Primo Kugre Primo Groudon. Donc, voilà pour la collection de Games 3D Archie. Ensuite, on passe à une collection tout à fait énormissime. La collection de mon ami Luna 737. Donc, c'est bien un garçon. Son pseudo fait fille, Luna, voilà. Mais c'est bien un garçon. Donc, je pense que là, vous en prenez plein les yeux. C'est une collection assez énorme. Et pour le coup, je vais essayer de tout commenter en partant de haut à gauche, en bas à droite. Donc, tout en haut à gauche, on retrouve des boosters frontières franchies. Je pense qu'il y en a 36 dans une display qui est ouverte. Je pense qu'il y en a 36. Juste à côté, on retrouve des boosters émeraudes avec l'illustration déoxys. Alors, je sais qu'il n'y a que l'illustration déoxys de Sideform Vitesse. Parce que je voulais lui en acheter. Bon, il n'est pas trop cher pour moi. Mais il n'y a que cette illustration. Donc, il y en a 7. Il y a des boosters émeraudes qui commencent... Enfin, c'est pas qui commence. Il y a des boosters émeraudes qui commencent à être des... des boosters ex parmi les plus rares de la série ex. On en retrouve de moins en moins, voire plus du tout. Sur la droite, on retrouve tout un tas de boosters L'Appel des Légendes. Pareil, c'est une série qui commence à devenir très dur à trouver. Juste à droite, des boosters Diamant et Perle de base qui viennent de chez moi. C'est moi qui lui avais échangé une bonne partie. J'en avais un peu plus. Je crois qu'il a dû en vendre un peu. Diamant et Perle de base qui est la première série du blog Diamant et Perle. On reprend sur la gauche. On voit un display Team Aqua Magma. Ça, c'est la pièce maîtresse de sa collection. Il n'a pas de choses plus rares dans sa collection. C'est, je pense, sa pièce maîtresse. Pareil, c'était mon display. Il était chez moi. Je lui ai échangé. Maintenant, je peux vous le dire. Ça fait un moment. Il y a prescription. C'était un échange contre les deux Pokébox Gardiens Légendaires. Ça peut paraître énorme d'échanger un display ex contre ça. Mais ces Pokébox, je les voulais absolument. Et je pense que je ne les aurais jamais retrouvés de ma vie si je ne les avais pas prises. Voilà. J'ai sacrifié une grosse pièce. Mais j'ai récupéré deux belles pièces également. À droite, beaucoup de boosters en loose de Team Aqua Magma. Il n'a pas besoin d'ouvrir son display. Il en a vu de nez une quarantaine. Pareil, c'est une affaire qu'il a fait que j'étais dessus également. J'ai été dessus même plusieurs mois avant lui. Mais je n'arrivais pas à m'entendre avec le vendeur. Je n'avais pas trouvé terrain d'entendre. J'aurais peut-être dû les prendre. D'ailleurs, j'aurais dû les prendre, c'est même sûr. Et je me suis passé devant. C'est comme ça. C'est assez impressionnant de voir autant de boosters Team Aqua Magma sur une petite table comme ça. Ensuite, sur la gauche, on retrouve les decks Wizards d'Expédition. Donc le Jardin Électrique et le deck Echo. Je ne sais pas s'ils sont sous blister. Ils sont sous blister. Donc des decks très rares. Ensuite, un booster d'Ile des Dragons. Avec l'illustration Nidoking, Arbok, du Diamant et Perle Merveille Secrète, du Diamant et Perle Duelles au Sommet et du Diamant et Perle Trésor Mystérieux. Pour info, j'en ai marre d'entendre ça. Diamant et Perle Trésor Mystérieux n'est pas plus rare que Diamant et Perle de base. Diamant et Perle de base est bien plus rare, même si on voit plus de Diamant et Perle. Mais ce n'est pas parce qu'on en voit plus que c'est moins rare. Il faut faire attention à ça. Ensuite, tout en bas à gauche, on retrouve un deck japonais avec Latios dessus. Je sais que ce deck est extrêmement rare. Je ne suis pas calé japonais, mais je sais que ce deck est extrêmement rare. Il a été ouvert récemment par JCCPKM67 sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Les cartes sont superbes sur toutes les deux premières avec Latios et Latias. C'est un deck qui coûte très cher visiblement. Ensuite, quelques cartes. On retrouve au milieu le Dracofeu Shiny. Je pense que toutes ces cartes sont là-bas. Je ne suis pas certain, mais en tout cas, on retrouve le Dracofeu Shiny de Tempête Plasma. On retrouve le Dracofeu X de X-Rouge-Feuverfeuille. Et le Céléby X secrète. Sur les deux côtés, on retrouve le Pikachu Fullard japonais qui est sorti récemment. Et ces cartes cotent très très cher. Ces deux cartes japonaises cotent une cinquantaine, voire 60 euros. Il en a deux. Donc, une très belle collection. Chapeau à toi. Et donc, on va retrouver la collection de Grim Hakeen. Un ami plutôt assez proche de la communauté avec moi. Enfin, un ami virtuel, on va dire. D'ailleurs, on doit aller à Japan Expo ensemble, normalement. Une collection qui est énorme. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses. Parce que suite à ce que je fais, je pense qu'il a pris un petit peu d'exemple sur ce que je fais. C'est-à-dire de stocker des choses dans le temps et de les revendre quand ça devient intéressant de les revendre. Donc, la première photo, la voici, la voilà. Donc, il a tout mis sous des... Je pense que c'est du film alimentaire ou des choses comme ça. Alors moi, je n'aime pas du tout. Après, moi j'ai mes petits cartes, enfin j'ai mes petits e-box pour stocker. Donc, ça ne bouge pas. Après, peut-être que lui ne peut pas, il préfère protéger comme ça. Moi, je ne pourrais pas dans le sens où déjà, ça me prendrait la tête de les entourer comme ça. Mais surtout, ça rend les produits un peu... Enfin, les voit moins bien. Après, chacun a sa façon de collectionner, je ne critique pas ça. Donc, on voit des... Je ne vais pas dire les quantités, je vous dis ce qu'on voit parce que sinon c'est compliqué. On voit du booster Destiny Future sous blister, du Explorateur Obscure sous blister. Là, rien que ça, c'est énorme. Enfin, c'est difficile à trouver. De l'explosion Plasma sous blister, de l'étincelle sous blister. On voit des coffrets d'inphalie. Il y a 3-4. On ne voit pas trop la quantité. Des tripacks étincelles. On retrouve des tripacks noble victoire, pouvoir émergent et pouvoir émergent noir et blanc. Donc, c'est des tripacks qui ne payent pas de mille mais qui sont introuvables à ce jour. En dessous, on voit des Jumbo de Xerneas, peut-être Rivalta, mais je ne sais pas. En tout cas, il y a des Xerneas là. Un blister de platine. Une display étincelle sous blister, évidemment. Et tout un tas de Pokébox. C'est assez impressionnant. Donc, il y a du 3 Floritar, 3 Tortank et évidemment 6 Dracaufeux. Bah oui, il a bien raison de stocker plus de Dracaufeux. C'est ce qui partira en premier. Et tout en bas à droite, on trouve un blister de Frontières Franchies. Donc, une autre photo. Il m'a envoyé plein de photos, mais je... Pour zoomer sur les produits, en fait, mais je limite à quelques photos, sinon ça devient infernal. Donc, une autre photo où on voit des coffrets. Donc, il y a des coffrets Dracaufeux. Ceux que j'ai ouverts en... J'ai dû en ouvrir une vingtaine et j'ai eu quoi ? Deux Ultras ? Ça ne vaut pas le coup de les ouvrir. Il y en a peut-être une dizaine, je ne vois pas trop. Des coffrets Crocorribles. Un coffret dessiné futur en bas. On voit des coffrets Yveltal et Xerneas. Une figurine de Mewtwo. Elle est plutôt jolie, même si on ne la voit pas bien. En dessous, une autre figurine. Je ne vois pas ce que c'est. Et le jeu Pokémon Pikachu. Version jaune, on va dire, Pikachu. Mais qui a l'air... Non, il n'a pas l'air sous blister. Par contre, il a l'air en parfait état. Et je pense que c'est un jeu de son enfance. Et du coup, il a envie de le garder bien conservé. Une autre photo où on voit quelques coffrets Déoxys. Donc, des coffrets avec du glaciation de plasma dedans. Je ne pense pas que ce sera des coffrets qui prendront une grosse valeur. C'est dommage que ce n'est pas du Tempête Plasma dedans. Mais bon, c'est déjà bien. En dessous, une casebox de Pokébox. Je ne sais pas si c'est les mêmes qu'on avait sur la photo d'avant ou pas. Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est sympa comme casebox. Moi aussi, j'en ai une. Mais pas de... Je n'ai pas encore... Ah non, c'est les blindes épiques. Ah oui, je ne voyais même pas. C'est les blindes épiques en finobie et goût plein. D'accord. Donc, c'est une autre casebox. D'accord. Je ne voyais pas ce que c'était. On retrouve ensuite une photo un peu plus globale avec tous les coffrets. Vous voyez, cette collection est assez incroyable. Il y a une vingtaine de coffrets Dracofeu. Je pense qu'il peut ouvrir un magasin demain. Il n'y a pas de problème. Et puis, pour moi... D'ailleurs, il m'a demandé si je lui donnais mon avis. Pour moi, ce qui est la pièce maîtresse de sa collection, c'est ceci. Bon, je le vois mal parce qu'il est vraiment sous cellophane. C'est dommage. Le coffret 15e anniversaire Pikachu. Où dedans, vous retrouvez plein de choses sur Pikachu. Bah, le Pikachu Full Art. Le deckbox Pikachu. Des sleeves Pikachu. Je ne sais plus s'il y avait autre chose. Je ne crois pas qu'il y ait de booster. Peut-être. Je ne suis pas sûr. Puis Camille l'avait ouvert sur sa chaîne, il me semble. Ce coffret, je rêverais de l'avoir. Quand il est sorti, il était à une trentaine d'euros. Je me suis dit, bon, je vais attendre. Ça va certainement baisser. Et en fait, non. Ça n'a jamais baissé. Ça ne fait que monter. Aujourd'hui, ce coffret, déjà, il faut le trouver. C'est compliqué. Et quand vous le trouvez, il est à minimum 80, voire 100 euros. C'est assez impressionnant. Je ne pensais pas que ça cotterait comme ça. Ensuite, prochaine photo. Des petits boosters en loose. Il n'a pas grand-chose en loose. Du coup, il a plus de blisters. De l'explorateur obscur, du diamant et perle. C'est le booster que je lui avais offert, il me semble. Du set de base édition 1. Du jungle ou du fossile en japonais. Je ne sais plus si c'est jungle ou fossile, ça. En japonais. Un booster fossile en français. D'une jungle en français. Yes. Six boosters. Il y a peut-être trois anglais, trois anglais. Trois anglais, trois français, plutôt. Ouais, ça doit être ça. Du dragon exalté, une bonne vingtaine de boosters. Du tempête plasma. Pareil, une petite quinzaine de boosters. Puis, trois boosters destinés futurs. Peut-être qu'il y en a plus, mais la photo est coupée. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de boosters en loose. J'ai intérêt de vous ouvrir un petit peu tout ça. Et pour finir, une photo globale d'un peu tout ça. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout dessus. C'est pour ça que je vous ai montré d'autres photos. Genre les boosters en loose n'y sont pas. Une photo un peu globale de tout ce qu'on a vu. Donc tout ça, vous l'avez vu. Sauf le display en bas, tempête plasma, que vous n'avez pas vu. Voilà. Une collection, franchement, assez énorme. J'espère que tu en ouvriras quelques coffrets quand même. Parce que moi, le coffret Crocorine, je n'ai même pas ouvert sur ma chaîne. Je n'ai même pas acheté, tout court. Donc voilà, un petit coffret destinés futurs en bas qui est plutôt sympa. Qui il m'avait offert quand il a commencé YouTube d'ailleurs. Et on retrouve bien évidemment tout en haut les bananes qui font partie de ces vidéos. Avec Madame Patate, des choses comme ça. Je pense que le prochain, c'est Madame Banane. Donc voilà pour cette collection. C'en est fini pour la vidéo. Je montre vos collections numéro 3. Donc à l'heure actuelle, j'ai quelques photos encore. Mais pas assez pour en refaire une. Donc n'hésitez pas à me envoyer des photos si vous voulez paraître dans ces vidéos. Ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez que je parle de vous, de vos collections, n'hésitez pas à me envoyer des photos. J'espère que celle-ci vous a plu. Même si j'ai un peu bafouillé, je trouve. Mais j'espère que celle-ci vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde. Salut, salut.